Bonjour et bienvenue au cours de danse orientale de Dianne K. Aujourd'hui, nous voyons le 8 extérieur vertical. J'ai les jambes écartées à la largeur des hanches, les genoux déverrouillés, le bassin en position neutre. Je vais plier davantage les genoux, pousser le bassin le plus loin possible sur la droite. Je soulève le talon et je prends appui pour pouvoir soulever la hanche vers le haut. Ça monte, ça monte au maximum. Je change le poids de mon corps pour revenir au centre. J'ai toujours la hanche haute. Je plie le genou, ma hanche se baisse et je pose le talon. On fait la même chose à gauche. Je commence par plier, pousser au maximum, soulever le talon. Tout en soulevant la hanche et je ramène le poids de mon corps au centre. Je plie le genou pour ramener la hanche vers le sol et je pose le talon. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et pousse, lève le talon, ramène la hanche, poids du corps sur les deux jambes, plie le genou, pose le talon. Encore. Et pousse. Lève le talon, lève la hanche, ramène le poids du corps au centre, garde la hanche haute. Pousse, plie le genou, pose le talon. Et, pardon, pousse, lève, ramène, plie, pose. Pousse, lève, ramène, plie le genou, pose. Encore. Et un, deux, trois. Et un, deux, trois. Attention, les petits pièges dans ce mouvement vont être de se focaliser davantage sur les jambes que sur les hanches. Et là, j'insiste parce que je le vois souvent qu'on fait le mouvement avec les pieds et on ne sollicite pas ou très peu les hanches. Du coup, on ne comprend pas, on a l'impression de faire ce qu'on a demandé alors qu'en fait, pas du tout. Vos jambes ici sont un outil pour vous aider à bouger vos hanches. Donc, restez focalisés sur les hanches. Ici, la hanche va partir loin sur le côté. Ensuite, elle doit se soulever et rester haute, rester haute, pardon, puis se baisser pour revenir au point de départ. Donc, la hanche part vers le sol, se soulève, finit, de nouveau au point de départ. Ça forme un cercle sur le côté gauche, puis un cercle sur le côté droit. Je dessine un 8 à la verticale sur mon miroir. Un 8 allongé, une forme infinie. Gardez cela en tête. Imaginez ici que ce sont vos crêtes ziliaques, les os qu'il y a ici, qui essayent de dessiner ce signe infini. Donc ici, je vais, hop, commencer mon dessin. Je soulève et je ramène. Et je passe le relais à la main gauche. Hop, et hop. Je passe le relais à la main droite. Et je continue. Je passe le relais. Et je passe le relais. Donc, ça veut dire qu'au centre, au départ, on arrivait, on pliait, on posait le talon. Maintenant, pour lier les deux, nous allons, hop, partir sur le côté, soulever la hanche. Au moment de ramener, on plie et on plie la jambe suivante pour remonter et continuer le mouvement. Je pose et je continue de l'autre côté. Ce qui fait un mouvement continu. Vous devez vraiment visualiser le 8 au niveau de vos hanches plus qu'au niveau de vos pieds. Attention aux chevilles qui partent à l'extérieur. Ne laissez pas vos chevilles s'enrouler. Vos chevilles vont juste, vos talons vont juste se soulever sans s'enrouler sur les côtés. Donc, ça ne fait pas ça, ça. Ça fait juste ça, ça. Ici, hop, hop, hop. C'est uniquement au niveau des hanches. On commence à enrouler. Mais les genoux et les talons, les chevilles également, ne se tordent pas sur les côtés extérieurs. Donc, évitez ici d'avoir les genoux qui s'ouvrent. Une fois que vous évitez tout ça et que vous êtes bien concentré sur les hanches, il n'y a pas de raison. Vous devez avoir le 8 extérieur. Isoler un maximum le bas du ventre pour pouvoir garder le bassin en position neutre. Donc, dans ce mouvement, on empêche la fesse de partir vers l'arrière puis de revenir vers l'avant. Ce n'est pas le mouvement demandé. Ici, on imagine qu'il y a deux barrières de feu devant et derrière. Si je vais devant, je me brûle. Si je vais derrière, je me brûle. La hanche ne pivote pas vers l'avant ni vers l'arrière. Donc, je pousse uniquement sur le côté extérieur. Et c'est tout. Ma hanche ne va ni devant ni derrière. Je m'aide de mes abdos pour isoler le mouvement. Très bien. Maintenant, nous allons essayer avec une petite musique. Hop, on s'entraîne. Vous avez toutes les consignes pour éviter de faire les erreurs principales. Pareil pour le haut du corps. J'essaye d'isoler un maximum. Donc, de ne pas avoir tout le corps qui ondule. J'isole le haut. Et... Un. Deux. Trois. On garde le ventre rentré. Le bassin en position neutre. Et on ressent bien le mouvement au niveau des hanches. Que la hanche se soulève. Bien à l'intérieur de mon corps. Rejoins mon centre de gravité. C'était le 8 extérieur. J'espère que ces explications t'ont aidé à t'améliorer. Ou t'ont permis d'apprendre un nouveau mouvement. N'hésite pas à me laisser tes commentaires. Pour me laisser tes impressions sur cette séance. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada